Bonjour, dans cette vidéo je vais vous faire le résumé des épisodes 103 et 104 de votre série préférée à Saint-Addo, dans cet épisode vous verrez comment Xander déclare son amour pour Anna. Gaël et Samantha ont eu un accident, ce qui a provoqué la naissance prématurée de leur bébé. Miranda pousse Samantha à se battre contre Anna pour garder Gaël. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Dans cette scène intense et émotionnelle, Anna et Gaël discutent de la fin de leur relation, avec Anna soulignant qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière et que la réalité doit être acceptée. Malgré la volonté de Gaël de tout effacer en divorçant de Samantha, Anna reste ferme, affirmant qu'il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Miranda et Hilary se retrouvent dans une confrontation tendue. Miranda reproche à Hilary ses actions, tout en soulignant que Hilary n'a jamais été une véritable adversaire. Salvador intervient pour calmer la situation, défendant Hilary et demandant à Miranda de partir. Anna et Gaël partagent un moment poignant où Gaël exprime son désir de construire une famille simple et heureuse avec elle. Anna, cependant, fait face à la difficulté de se détacher du passé et de la réalité de leur situation. Salvador confronte Miranda, lui reprochant de s'en prendre à Hilary. Miranda, blessée, se sent trahi malgré le soutien qu'elle a donné à Salvador. Salvador tente de se justifier, affirmant que Miranda est essentielle pour lui et qu'il l'aime, même s'il est évident que ses sentiments pour Hilary sont plus forts. Gaël et Anna sont surpris par l'arrivée de Samantha et Xander. Samantha, furieuse, accusent Gaël et Anna d'avoir eu une relation, malgré les protestations d'Anna qu'ils n'ont rien fait de mal. Samantha devient de plus en plus violente, insultant Anna et tentant de la tirer par les cheveux. Gaël, tentant de calmer la situation, essaie de maîtriser Samantha et de la faire monter dans la voiture. De son côté, Salvador apporte de la nourriture à Hilary, exprimant son amour profond et sa détermination à tout faire pour la rendre heureuse, même si cela implique de faire venir des médecins du bout du monde. En route, Samantha exprime sa colère envers Gaël, l'accusant de vouloir retourner avec Anna. Gaël essaie de lui faire comprendre les conséquences de ses actions, surtout pour leur futur bébé. Samantha, ne voulant pas écouter, continue de crier et d'accuser Gaël. La tension atteint son comble, et alors que Gaël essaie de conduire calmement, un accident survient. Anna et Xander sont en voiture après l'accident. Anna demande à Xander de ralentir, inquiets pour Gaël et Samantha. Xander accuse Anna de s'éloigner du plan initial, supposant qu'elle pourrait encore être amoureuse de Gaël, ce qui pourrait compromettre leurs objectifs. Anna, furieuse et blessée par ses accusations, se demande pourquoi Xander ne lui fait pas confiance. Xander confesse ses sentiments pour Anna, exprimant son inquiétude et son amour. Après l'accident, Gaël, paniquée, appelle à l'aide pour Samantha. Anna et Xander arrivent sur les lieux, et Anna se précipitent pour vérifier l'état de Samantha, qui est inquiète pour le bébé. Gaël, désespérée, insiste pour que Samantha soit emmenée à l'hôpital, tandis qu'Anna et Xander l'aident. Parallèlement, Miranda complote contre Hillary, qui est gravement malade. Miranda prévoit de prendre le contrôle de l'argent de DMO et de se libérer de la présence d'Hillary pour être avec Salvador. Miranda passe des appels pour préparer la suite de ses plans. À l'hôpital, Gaël est rongé par la culpabilité, se reprochant l'accident et craignant pour la vie de son enfant. Samantha, en colère, l'accuse, tandis que les médecins s'occupent d'elle, d'elle. Anna tente de rassurer Gaël, lui expliquant que l'accident était inévitable et que tout ira bien. Gaël, malgré les assurances, est tourmenté par la peur de perdre son enfant et se sent incapable de se pardonner. Salvador reçoit un appel de Gaël informant que Samantha a eu un accident de voiture et est en train d'accoucher. Inquiet, Salvador demande l'adresse et promet de revenir rapidement. Pendant ce temps, Miranda prend les rênes de DMO en l'absence d'Hillary, qui gère des problèmes personnels. Miranda affirme qu'elle a l'accord nécessaire pour contrôler les parts d'Hillary et insiste pour que l'argent soit transféré à son nom, malgré les réticences de l'homme d'affaires. Le médecin annonce que le bébé de Samantha est né, mais le battement de cœur est faible, et le bébé est placé dans un incubateur. Miranda reçoit un appel de Salvador l'informant de l'accident de Gaël et Samantha. Elle est alarmée par la nouvelle mais se prépare à partir pour l'hôpital. Xander exprime ses inquiétudes à Anna, lui conseillant de rentrer car la famille de Samantha pourrait arriver et elle devrait garder ses distances avec Gaël. Anna se défend, affirmant que tout cela faisait partie du plan, bien qu'elle ne veuille jamais mettre la vie d'un bébé en danger. Xander exprime son désir de la protéger, soulignant que chaque fois qu'elle est avec Gaël, des vies sont en danger. A l'hôpital, après une césarienne, Samantha se réveille et demande désespérément des nouvelles de sa fille. L'infirmière lui explique que le bébé est en soins intensifs et que le médecin viendra pour lui donner plus d'informations. Samantha, paniquée, exige des réponses sur l'état de son enfant. Le médecin explique à Gaël que son bébé est prématuré et souffre du syndrome de détresse respiratoire aiguë. Le bébé est placé en incubateur et les prochaines 24 heures seront cruciales. Gaël demande au médecin de tout faire pour sauver sa fille. Miranda arrive à l'hôpital, se précipitant vers Gaël et demandant des nouvelles de Samantha et du bébé. Gaël lui explique la situation, tandis que Miranda accuse Anna d'être responsable de la situation. Miranda s'en prend violemment à Anna, blâmant ses actions et la qualifiant de manipulatrice. Gaël, furieux, défend Anna et accuse Miranda de ne pas comprendre la situation. Salvador, choqué par la réaction de Miranda, essaie de calmer la situation, mais Miranda continue d'accuser Anna. Anna décide de partir, refusant d'être associée aux manipulations et menaces de Miranda. Miranda, en colère, menace Anna en cas de malheur pour sa petite fille. En parallèle, Hillary, isolée, découvre un CD dans la chambre et se demande s'il a un lien avec Céleste, ce qui pourrait ajouter une nouvelle couche de mystère à l'histoire. Xander et Anna se préparent à partir, et Xander exprime son inquiétude pour Anna, mettant en garde Gaël pour qu'il ne lui fasse plus de mal. Gaël assure Xander qu'il veillera sur Anna et qu'il est sincère dans ses intentions. Xander menace subtilement Gaël s'il ne respecte pas ses paroles. Anna insiste pour partir, soulignant l'importance de se concentrer sur la famille de Gaël et de laisser les événements récents derrière eux. Samantha, désemparée, parle à son bébé prématuré, lui promettant de tout faire pour la protéger et la sauver. Elle exprime sa douleur et son inquiétude, jurant que ceux qui ont causé cet accident paieront pour leurs actions. Samantha demande à son père de faire transférer son bébé à l'hôpital de Manille pour obtenir les meilleurs soins possibles. Gaël arrive pour voir comment va sa fille, mais Samantha, encore en colère et blessée, l'accuse de l'avoir trahi et de mettre leur enfant en danger. Elle l'accuse aussi d'avoir trompé avec Anna, et Miranda renchérit en reprochant à Gaël d'avoir choisi Anna plutôt que sa famille. Miranda et Samantha blâment Gaël pour la situation actuelle, et Miranda menace de le faire payer pour ce qu'il a fait. Anna, en discussion avec sa grand-mère, explique qu'elle a été avec Gaël pour le soutenir. Sa grand-mère lui conseille de mettre fin à sa relation avec Gaël si cela entraîne des ennuis, mais Anna insiste sur le fait que Gaël est crucial pour obtenir justice et faire tomber Salvador. Anna croit que Gaël est essentiel pour mener à bien leur plan contre Salvador et qu'éviter Gaël n'aidera pas à résoudre leurs problèmes. Ilary découvre un ordinateur portable et un CD contenant une vidéo compromettante montrant Salvador, Miranda, et le vice-président complotant contre Noblé. Le vice-président exprime son désir de rester à l'écart de cette affaire, tandis que Salvador promet de s'occuper de la situation. Ilary réalise qu'elle doit quitter la maison pour donner cette preuve à la police, afin d'échapper à Salvador et dénoncer le complot. Dans l'hôpital, Samantha insiste pour que Gaël ne voit pas leur fille, Ellie. Miranda conseille à Samantha de laisser Gaël être impliquée avec l'enfant pour le garder près d'elle, mais Samantha est déterminée à empêcher Gaël de voir leur fille, craignant qu'ils ne partent avec Anna. Miranda met en garde Samantha, lui conseillant de se dépêcher avant qu'Anna ne prenne l'avantage. Chez Anna, une boîte contenant un serpent est laissée devant sa maison. Anna, Purissima, et Tan découvrent le serpent et trouvent une note insultante adressée à Anna. Tan suggère de prévenir la police, mais Anna hésite, ne disposant d'aucune preuve solide contre Samantha. Purissima est inquiète pour leur sécurité, tandis qu'Anna promet de gérer la situation avec Samantha elle-même. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.